Allez c'est parti, c'est parti ! Petit suivi des Camponotus castaneus donc espèce de Camponotus d'Amérique des Etats-Unis, qu'on trouve en Floride, au Texas et également en Californie et leur diapose est finie, là ils sont repartis on voit qu'il y a un couvain du feu de dieu les premiers cocons de l'année et là ça va naître donc j'espère avoir la chance cette année d'avoir des Majors puisque cette espèce fait de très très gros Majors presque aussi gros que la Gine pas en première génération mais elle fait quand même de beaux beaux Majors quasiment aussi gros que la Gine et on peut voir que là il y a des cocons qui sont bien colorés quand vous avez la petite tâche noire donc c'est de la crotte de l'arbre, c'est du Mekonium si on peut dire ça comme ça et ben c'est que ça va bientôt éclore donc voilà, cette espèce là, donc sa diapose elle est finie ça fait un bon mois maintenant donc elles sont sorties, taux de diapose au final il y a une bonne vidéo qui a été faite petit coup de pub pour la fourmigoloise sur justement les Castaneus il a totalement raison étant donné que c'est une espèce qu'on trouve aux States et ben les paramètres sont clairement pas les mêmes que nos endémiques même au niveau de la diapose et il suffit de savoir observer ces fourmis donc on peut voir la Gine qui est toujours aussi magnifique donc pour moi c'est vraiment une des plus belles Campos après ça n'engage que moi et on peut voir que les ouvrières elles sont toutes là alors là, comment quantifier tout ça ? ben je dirais qu'on est pas loin entre 80 et 100 ouvriers peut-être dans ce petit nid donc là ils ont encore une salle et après il faudra les déménager mais pour le déménagement j'ai ma petite idée j'attends du matériel de folie que je vous montrerai en vidéo je pense très prochainement voilà donc espèce franchement géniale voilà alors la fondation de cette espèce elle est pas facile c'est pas la plus simple à faire fonder on va pas se mentir là dessus mais ça reste une espèce magnifique une fois que les premières ouvrières sont là et ben le plus dur est fait franchement et ça fait quand même très très plaisir quand on arrive à avoir des ouvrières et là je vise les majeurs parce que cette espèce là l'apparition des majeurs est très très longue là vous pouvez voir alors il y en a des plus grosses par rapport au stade de développement mais les ouvrières elles sont quasiment de la même castre on est que sur du mineur je vois pas vraiment de médias si on regarde alors il y a une petite trophée laxie ça se roule des pelles mais non mais ça change du liquide sucré puisque je les ai bien nourris on peut voir que ça a bien mangé les gastres sont blindax et donc voilà donc maintenant il faut que ça se développe cette année et qu'on ait des majeurs ça me ferait bien plaisir voilà donc pour la maintenance pareil donc elles ont une diapose d'à peu près 2 mois là elles sont à nouveau à 26-27 degrés ça va monter progressivement jusqu'à 28-29 et voilà toute la saison ça aime l'humidité quand même alors je sais qu'on peut trouver notamment 402 donc qui est aussi une fourmi américaine et d'autres espèces comme Sansabeanus qui peuvent vivre dans du sec je sais pas ce que ça donne pour celle-ci mais en tout cas ils ont l'air quand même d'aimer l'humidité pour le moment donc pour le moment je continue dans ce petit nila qui fait le job franchement il est petit nila express j'en fais la pub alors je suis pas payé et donc pareil seule chose modifier l'air de chasse qui est clairement pour moi pas adapté qui s'écarte avec le temps donc avec une boîte Ikea collée et puis ça le fait parfaitement au niveau de l'air de chasse ça va être tout simple alors il y a à boire et à manger dedans mais vous voyez que j'ai mis un fond d'exclavateur que j'ai bien mouillé que j'ai laissé sécher donc ça fait une petite dalle quand elle serait vraiment trop sale ou que ça me plaira pas je vais la retirer un abreuvoir un petit mangeoir pour mettre donc ça c'est un mangeoir que j'ai eu chez je crois que c'est Antwoord non Antwoord que je ne dis pas de bêtises franchement c'est top là avec les deux points là pour les petites fondations comme ça ça permet de pas mettre beaucoup de liquide sucré franchement c'est génial voilà un petit peu pour les Camponotus Castanus qui ont le droit à un tour de manège gratuit franchement une espèce sublime j'espère que ça vous a plu merci de m'avoir regardé n'hésitez pas je vais faire mon petit mendiant s'il vous plaît abonnez-vous likez faites un petit commentaire mais ça ferait plaisir pour faire avancer la chaîne merci à tous je vous fais un gros bise à tous sauf un ciao ciao